Salut à toi c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais t'apporter une solution à un problème que tu as forcément rencontré si tu es proche de l'univers du business en ligne. Ce problème c'est comment faire pour gagner de l'argent sur internet lorsque d'une part on n'a pas de produit à vendre et surtout on n'a rien à investir. Donc aujourd'hui je vais t'expliquer comment faire pour créer un business gratuitement, comment faire pour créer une boutique en ligne gratuitement et où trouver des produits que tu vas pouvoir vendre sur ta boutique. Et ces produits ils vont t'appartenir et pour autant tu n'auras pas besoin de les acheter et tu n'auras pas besoin de les créer non plus. Tu auras tous les droits sur ces produits, tu pourras choisir les prix, tu pourras les modifier comme bon te semble, les vendre où tu veux, ils t'appartiendront. Je t'explique tout en détail dans cette vidéo. Comme d'habitude si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour ne rater aucune des opportunités que je vais prochainement dévoiler sur cette chaîne. Et pour finir si tu veux rentrer dans un cercle privé et que tu veux savoir comment j'ai fait à mes débuts pour gagner 1000 euros par mois en travaillant une heure par jour avec un business très simple, un business qui ne nécessite aucune connaissance, simplement une routine à reproduire tous les jours pendant une heure par jour, alors clique sur le premier lien dans la description de cette vidéo et inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, alors tu recevras plusieurs astuces dont certaines qui te permettront de gagner des centaines d'euros par mois alors que d'autres te permettront de gagner 1000 euros par mois ou encore plus et encore d'autres qui te permettront simplement d'investir pour pouvoir faire travailler ton argent. Bref, tu rentreras dans un cercle privé. Il y a une sélection qui est faite en fonction de la motivation. Pourquoi ? Tout simplement parce que tout le contenu de ce cercle privé est un contenu exclusif et inédit en France. Et c'est des méthodes et des business qui fonctionnent. Pour que ça continue à fonctionner, il faut forcément que ce soit que des gens motivés qui appliquent ces business parce que la motivation fait la réussite. Je veux conserver l'efficacité de ces business et de faire en sorte que la terre entière n'applique pas mes secrets. Donc, clique sur ce lien, inscris-toi et en fonction de ta motivation, je pourrai valider ton inscription ou non. En attendant, on se retrouve juste après l'intro pour que je te présente l'astuce pour pouvoir créer ton business en ligne gratuitement. A tout de suite. Ok, c'est parti. Tu verras que ce que je te présente dans cette vidéo est très simple à mettre en place et il y a beaucoup d'informations que je vais te donner. Donc, n'hésite pas à mettre en pause la vidéo si tu en as besoin, même à prendre des notes si tu veux. Et pour rappel, je vais t'expliquer aujourd'hui comment créer une boutique en ligne gratuitement et sans avoir besoin de créer de produit. Pour que la vidéo soit plus sympa à suivre, que ce soit plus ludique, je l'ai décomposée en plusieurs étapes. Dans la première étape, on va voir tout de suite comment créer une boutique en ligne gratuitement. Et c'est un vrai gratuit. Il n'y a pas d'astérix, c'est vraiment du gratuit. Ensuite, deuxième étape, je vais t'expliquer comment et où trouver des produits qui ont plusieurs spécificités. La première, c'est que c'est des produits numériques. Ça veut dire que tu n'as pas de stock à gérer, tu n'as pas de produit à envoyer dès que le client achète, mais il reçoit directement ses accès. Ces produits, tu n'as pas besoin de les créer, tu n'as pas besoin de les acheter, tu peux les vendre au prix que tu veux, tu as tous les droits sur ces produits, ils t'appartiennent. En gros, tu peux les modifier aussi si tu as envie, ajouter ton logo, ajouter ta signature, faire absolument ce que tu veux. Ensuite, troisième étape, on va voir comment vendre. Et là, c'est très fort puisqu'on va commencer à vendre sans avoir de connaissances particulières. Même si tu n'as aucune connaissance dans le business en ligne, tu vas pouvoir commencer à vendre puisqu'on va faire en sorte que c'est d'autres personnes, d'autres institutions qui vont s'en charger à ta place sans que tu aies besoin de les payer. Donc ça, je vais t'expliquer dans cette étape. Ensuite, dernière étape, je vais te mettre à disposition un quiz, et ce sera la fin de cette vidéo. Un quiz qui a une importance puisqu'il va te permettre de te donner une ligne de conduite. En remplissant ce quiz, à la fin, tu connaîtras ta personnalité en tant que businessman sur Internet, en tant que marketeur sur Internet. Et ça, c'est important puisque lorsqu'on débute, généralement, on veut se lancer un peu dans tout, l'affiliation, le e-commerce, l'infoprenariat, et au final, on ne sait pas pourquoi on est réellement fait. Ce quiz, il te permet en fait de te donner une personnalité pour que tu saches ce qui te convient le mieux et ce qui est plus adapté en fait à tes compétences et à ton envie. Donc vraiment, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour faire ce quiz et pour savoir vraiment vers quoi t'orienter concrètement pour ne pas perdre du temps. Donc c'est parti. Première étape, on va voir comment créer la boutique en ligne gratuitement. Donc on va aller sur une plateforme. Donc la plateforme qui va nous permettre de créer la boutique, ça s'appelle hotmart.fr. Donc tu peux rechercher sur Google. Je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Si jamais j'oublie de mettre le lien, ça m'arrive souvent, n'hésite pas à laisser un commentaire. Donc je te laisserai t'inscrire ici. Donc tu cliques simplement sur s'inscrire, tu vas remplir différentes informations. Et ensuite, il y aura une validation qui va être faite par le site et tu vas pouvoir ensuite commencer à vendre. Moi, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc l'interface pour pouvoir commencer à gérer ta boutique. Donc voilà à quoi ça ressemble. Une fois que ton compte, il est validé, on a ici plusieurs informations, dont la possibilité par exemple ici d'ajouter des produits, enregistrer un produit. Ici, on va pouvoir retrouver mes produits. Et ce qui est fort, tu vois par exemple, ce que je vais te montrer, si je vais dans mes ventes par exemple, à perçu général de mes ventes, tu peux soit vendre en produit fixe, direct, soit vendre en abonnement. Moi, j'ai juste testé, parce que j'ai plein de business qui sont lancés, moi j'ai juste testé avec un e-book. En sachant que tu verras que les produits qui vont t'appartenir, ce n'est pas que des e-books. Il y aura des e-books, il y aura des logiciels, il y aura des templates de WordPress, il y aura plein de trucs. En fait, ça ne s'arrête pas que sur un truc. Donc là, ici, moi j'ai juste testé, j'ai mis un e-book et il s'est vendu assez vite. Donc voilà, tu verras qu'il y a moyen de gagner au minimum un complément de revenu avec ce que je te présente dans la suite de cette vidéo. Donc inscris-toi sur le site, mets l'autre côté pour le moment et on y reviendra un peu plus tard. Donc je reviens sur mon PowerPoint. Donc on a créé à ce stade notre boutique en ligne, une boutique gratuite. on peut passer à la deuxième étape où cette fois, on va trouver des produits numériques sans les créer, sans les acheter au prix que tu veux et avec les droits. Donc pour trouver ces produits, on va aller sur un site qui est gratuit également. Je l'ai mis ici. Ce site, alors je te mettrai tous les liens en description de la vidéo comme ça, tu auras vraiment tout en repéré. Il s'appelle plrmine.com Donc c'est un site qui est anglais. Tu peux le traduire assez facilement. avec maintenant tous les logiciels qui existent, Google, etc. Donc tu as la possibilité de vendre sous différents, comment dire, sous différents labels. Alors je vais juste aller cliquer dessus. Ouais, c'est bon. Donc sous différents labels, tu as un label, par exemple, maître, label droit, label privé, tout ça, tout ça. Donc le label maître, par exemple, ça veut dire que, en fait, les produits que tu vas pouvoir télécharger, tu vas pouvoir les revendre. Donc ils vont t'appartenir. C'est des produits à toi. Tu vas pouvoir les modifier. Donc c'est un label qui t'autorise à faire les modifications si tu en as envie. Donc modifier la jaquette, par exemple, là c'est des e-books. Tu vas pouvoir modifier la jaquette, signer à ton nom. Tu vas pouvoir mettre ton logo. Tu vas pouvoir le vendre au prix que tu veux. Voilà, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Et en plus de ça, tu vas pouvoir vendre à ton client le fait que lui aussi puisse vendre l'e-book. Tu vois un peu le principe. Tu vas aussi avoir d'autres e-books ici où c'est simplement le droit de revendre. Donc en gros, tu n'as pas le droit de modifier, tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit. Tu as juste le droit de revendre au prix que tu veux, par exemple. Et donc ça, je te laisserai retrouver tous les labels ici. Si par exemple, je prends le droit maître, c'est celui-ci. Donc je vais prendre là et là, il va m'afficher tous les e-books que je vais pouvoir potentiellement utiliser. Donc il y a 5 pages et bien sûr, il n'y a pas que ça. Je vais ici avoir Free Graphics. Donc c'est des graphiques pour WordPress, je crois. Non, ça c'est des logiciels. Ouais, ok. Donc ça c'est des logiciels de graphisme. On a ici, voilà, ça c'est des templates par exemple pour WordPress. Ici, des softwares. Donc on est encore sur d'autres logiciels que tu vas pouvoir télécharger et que tu vas pouvoir revendre. C'est vraiment des choses qui t'appartiennent. Et ici, par exemple, sur les logiciels, on va avoir quoi ? On va avoir 3 pages. Mais bien sûr, sur les templates, par exemple, tu as tous les différents labels qui fait que tu peux encore augmenter le nombre de produits que tu vas pouvoir ensuite intégrer dans ta boutique. Alors, pour les e-books, par exemple, si on en télécharge, alors j'en avais téléchargé un, je vais essayer de le retrouver. Le voilà ici. Ok. Donc ça, c'est un e-book que j'avais téléchargé. Ils sont en anglais. Donc moi, ce que je te conseille pour multiplier tes gains, c'est de traduire tes e-books en plusieurs langues. Juste pour parler des e-books, tu peux le faire aussi sur les templates, ça peut se décliner sur tous les produits. Donc on va le traduire, par exemple en anglais. Bon, ils sont déjà en anglais, c'est un peu bête. On va le traduire en français, on va le traduire en espagnol, en portugais, vraiment comme tu veux. Donc là, par exemple ici, tu vas retrouver ici ta licence. Si je clique dessus, voilà, je vais retrouver ici tout ce que j'ai le droit de faire et ce que je n'ai pas le droit de faire en fonction de la licence que j'ai téléchargée. Je vais avoir, il est où ? Ma ressource, ce n'est pas celui-ci. Ah oui, parce que dedans, tu vas pouvoir avoir, donc par exemple, la possibilité d'avoir des mails, des mails tout faits si tu veux le vendre par mail. Bon là, ce n'est pas l'idée, mais bref, tu as tout ça qui est mis à disposition. Dans document, ici, j'ai l'original. L'original, je l'ai ouvert là tout à l'heure. Voilà. Donc il est ici et voilà, je peux le signer si j'ai envie. Je peux modifier mon site. Ici, c'est en anglais. Alors, ce que je te conseille pour pouvoir le traduire en français de manière qualitatif, c'est de prendre par exemple ici, je vais le copier et on va aller sur un site qui s'appelle, j'ai perdu le nom, je l'ai mis en favori. Voilà, c'est ce site. Bon, pareil, je te mettrai le lien en description de la vidéo et en fait, il est top pour de la traduction. Il ne te fait pas de la traduction à peu près, il te fait une vraie traduction pro. Je vais coller mon texte ici. Il va me détecter que c'est de l'anglais. Et il va me le traduire. Clause de non responsabilité, ce livre électronique qui a été rédigé. Franchement, je n'ai jamais vu une traduction aussi bien fournie, aussi précise qu'avec ce site. Donc, ça te permet de vraiment avoir ton e-book qui est disponible en plusieurs langues pour augmenter encore tes gains. Donc, télécharge tous les e-books que tu veux, tous les logiciels que tu veux et ensuite, il s'agira simplement de passer à la suite de cette méthode qui est très simple. On va continuer notre PowerPoint et donc là, on va voir comment vendre les e-books, les produits que tu as pu trouver et qui t'appartiennent. Alors, comment on va faire ? Donc là, on va revenir sur notre boutique en ligne que j'ai ouverte ici. Donc, on va simplement ajouter un produit. Donc là, pour ça, tu vas aller dans produits, tu vas enregistrer un produit et tu vas commencer à compléter les informations. Alors, tu vas choisir ici, par exemple, on va mettre, on va vendre des livres électroniques. On va remplir toutes les informations ici. Franchement, ne t'embête pas toutes les informations que tu as besoin de connaître. Tu vas les retrouver dans le fichier que tu auras téléchargé avec ici les images, ici des informations sur le site. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en gros, il est vraiment complet, ce que tu télécharges est vraiment complet. Ici, il te propose en fait, ici, de te donner des pages de vente. Donc, par exemple, la page d'index, ici, alors les images en moins, parce que là, il s'agirait de créer un site en HTML, il te met tout un texte. Tout un texte qui correspond à l'ebook en question. Eux, par exemple, ils le proposeraient à 7 dollars. Et ce texte-là, tu peux simplement le copier, le traduire si tu en as envie et le coller simplement ici. La jaquette, c'est pareil, tu peux prendre la jaquette, enfin, la vignette en fait de l'ebook, tu peux le prendre et l'intégrer directement ici ou en créer une, par exemple, avec Canva. Ça, tu fais absolument ce que tu veux et une fois que tu as terminé, tu valides et il y a une validation qui est fait par l'équipe de Hotmart et ensuite, la vente peut commencer à se faire. Et là où c'est vraiment très fort avec ce site, c'est que tu n'as pas besoin de faire la promotion de ton produit. Alors, tu peux le faire mais tu n'es pas dans l'obligation de le faire puisque Hotmart est aussi un réseau d'affiliés. C'est-à-dire que tu peux mettre ton produit en affiliation de manière à ce que d'autres personnes le vendent pour toi. Et ce n'est pas anodin ce que je suis en train de dire parce que ça existe un petit peu partout ce genre de choses mais là où c'est un peu plus fort c'est qu'il y a, c'est vraiment une plateforme d'affiliation. Il y a vraiment deux aspects à Hotmart. Il y a l'aspect création de boutiques en ligne gratuits et l'aspect, il y a des gens qui recherchent à vendre des e-books, à vendre des produits et pour ça, ils vont s'inscrire dessus en tant qu'affiliés. Donc, si toi tu mets en place différentes stratégies de vente par affiliation où tu donnes une bonne commission mais en fait, c'est les autres qui vont s'occuper pour toi de vendre les produits et moi, mon produit là, je l'ai vendu, alors je vais essayer de me remettre dessus, voilà, donc ce produit là, je l'ai vendu sans avoir recours à l'affiliation. Ça veut dire que c'est le site lui-même qui a fait la promotion de mon e-book pour le vendre. Pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils ont intérêt, ils ont un intérêt à faire ça tout simplement parce que le produit à la base, il se vend 7 euros, l'e-book, je l'ai vendu 7 euros et au final, je le touche 5,15 euros. Ça veut dire que Hotmart a pris une commission sur la transaction, ils se sont payés. Donc, ils ont tout intérêt à faire la promotion des e-books qui se vendent ou qui paraissent bien, qui paraissent complets puisque eux derrière, ils touchent leur commission dessus. C'est ça qui est vraiment bien. Donc, en clair, pour résumer cet aspect, pour résumer cette méthode, la seule chose que tu as à faire, c'est créer la boutique en ligne. Ensuite, que tu ailles sur, ici ce site, plrmine.com, tu télécharges tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu as envie pour alimenter ta boutique en ligne et ensuite, tu laisses faire Hotmart. Tu n'as rien d'autre à faire que enregistrer tes produits sur Hotmart, à la rigueur, faire des traductions que tu peux faire avec le site que je t'ai présenté tout à l'heure et après, tu n'as plus rien à gérer. Une fois que tu as fait tout ça, tu laisses ton business tourner et ça peut te rapporter au minimum un complément de salaire. Et pour finir cette vidéo, je vais maintenant te présenter le quiz. Donc, un quiz qui est très simple à faire. Pour pouvoir le commencer, il te suffit de cliquer sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Tu auras simplement quelques questions à poser. Ça prend 5 minutes, pas plus. Et une fois que c'est terminé, tu auras accès donc à ta personnalité, une description de qui tu es en tant que businessman sur Internet et qu'est-ce qui te correspond. Quel business te correspond le plus ? C'est important de faire ce quiz pour ne pas perdre de temps et pour prendre la voie qui te correspond le mieux. Dis-moi en commentaire si tu as aimé cette méthode, la méthode que je t'ai présentée aujourd'hui. Et dans tous les cas, je te souhaite une excellente journée et surtout, arrête de te prendre la tête et passe à l'action. Ciao ! !